ce mandala je l'ai dédié à l'enfant intérieur ce qu'on appelle enfant intérieur c'est une dimension de nous mêmes qui vit dans l'instant présent qui n'a pas d'a priori qui n'agit pas par contrainte mais par jeu et qui n'agit pas par intérêt mais simplement pour exprimer son être dans un mandala j'aime d'abord jouer de façon intuitive avec des nombres que j'exprime par différentes façons de diviser le cercle c'est pour moi un jeu esthétique une façon de créer un rythme intéressant dans le dessin tout en construisant le dessin je questionne la symbolique des nombres au centre j'ai utilisé le cercle divisé en cinq qui est le nombre de la créativité dans la cabale le 5 qui se multiplie avec le 10 nombre de la fortune ce centre dédié au 5 est encadré par le 6 l'étoile formé de deux triangles équilatéraux qui s'imbriquent l'un dans l'autre l'équilibre entre le masculin et le féminin c'est aussi le symbole du coeur dans la tradition des chakras tout en périphérie nous trouvons le 4 qui représente un déploiement vers les quatre points cardinaux un ancrage dans la matière qui dans beaucoup de tradition est représenté par le carré je lis sur les nombres mais les intégrer dans un mandala me permet de les manipuler et de tester avec ma propre sensibilité l'impact de ces nombres face à un mandala je vous invite à en faire autant vous pouvez lire des tonnes de littérature sur la signification de chaque nombre il y a toute une science pour laquelle on peut se passionner si nous examinons les symboles figuratifs utilisés vous allez trouver vers le centre le parchemin sur lequel s'écrit l'histoire de l'individu à partir de l'énergie créative du centre de la source vous allez trouver la rose et ses racines dans cinq stades différents de la petite racine de la rose en bourgeon jusqu'à la racine et la fleur épanouie vous allez trouver le triangle au motif plutôt rigide pointé vers le haut qui représente l'énergie mâle imbriqué dans le triangle au motif fluide qui représente l'énergie féminine et dont la pointe est vers le bas ce triangle encadre de façon stable la naissance de l'énergie au centre et rappelle que l'enfant intérieur doit être nourri par un coeur où le masculin et le féminin sont en amour vous avez trouvé les éclairs de l'inspiration et la pluie féconde vous allez trouver un cercle de feu qui éclaire et apporte la passion et puis l'enfant intérieur est relié aux sages aux magiciens et magiciennes car il enchante la vie ce mandala j'ai décidé de vous l'offrir je pense qu'en ce moment nous vivons tellement dans la contrainte qu'il est important de se relier à nouveau avec notre enfant intérieur l'enfant intérieur vous savez cette dimension de nous mêmes qui ne se laisse pas formater par les normes sociales qui est inventive créative spontanée et qui vit l'instant présent en toute confiance avec le lien qui accompagne cette publication vous pouvez me contacter je vous enverrai un format pdf avec ce mandala aux traits en bonne définition pourrait le mettre chez vous vous pouvez le contempler le colorier le donner à colorier à vos enfants si vous voulez et il est fort probable que au contact de son mandala vous devenez plus sensible à cette dimension de votre enfant intérieur et ce qui serait génial c'est que vous m'envoyez votre version colorée de ce mandala je publierai ces mandalas colorier sur ma page facebook et plus nous serons nombreux à nous connecter à l'enfant intérieur et plus le monde sera coloré je vous retrouve avec le lien et je vous dis bien à bientôt à la prochaine vidéo